Bonsoir. Bonsoir Sophie, bonsoir Pierre, bonsoir Christine. Alors vous avez décidé de revenir dimanche soir dans Cellule de Cris sur la catastrophe de Fukushima. D'abord hasard de l'actu, il y a eu hier une alerte sur la centrale de Flamanville avec une explosion qui a fait 5 blessés dans la partie non nucléaire de l'installation. Mais tout de même vous avez eu des sueurs froides après le documentaire que vous signez. On s'est un peu posé la question, bien sûr, quand il y a un accident nucléaire, on s'est demandé s'il fallait peut-être modifier des choses. Moi j'ai eu des sueurs froides après avoir vu cette émission. Fukushima c'était il y a 6 ans, le 11 mars 2011, ça semble loin. Et pourtant on se souvient que le monde a suspendu son souffle pendant plusieurs jours. Il faut dire que personne n'était préparé à ce scénario, un séisme entraînant un tsunami qui vienne menacer l'explosion d'explosion, une centrale nucléaire. Ni TEPCO, qui possédait cette centrale, ni le gouvernement japonais n'était prêt. Moi je vais vous dire, j'ai vécu ça comme présentateur du journal et on a suivi ça assez attentivement. J'ai été scotché par le film, par l'enquête de Linda Bendali, parce qu'on découvre des choses qu'on ne soupçonnait pas. Vous parlez des gens qui n'étaient pas préparés, c'est vrai qu'on a eu accès à tout le monde, au Premier ministre japonais, aux autorités de TEPCO. Quand le Premier ministre vous raconte, j'étais là avec les gens et je leur disais, alors qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'ils regardaient le plafond, qu'ils regardaient leurs pieds et qu'ils disaient, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est scotchant. Quand vous voyez que cette technologie hyper sophistiquée, il n'y a rien de plus sophistiqué qu'une centrale nucléaire, ça se règle finalement avec des tuyaux d'arrosage, des batteries de voiture, on essaye de brancher les trucs pour rallumer les groupes électrogènes, ça ne marche pas. On suit tout ça au fil des heures et c'est vrai que c'est assez incroyable. Vous nous faites revivre donc ces événements comme un film catastrophe et malgré tout sans sensationnalisme. On regarde la bande annonce. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre provoque un tsunami dévastateur au large du Japon. La vague submerge la centrale de Fukushima. Un cataclysme nucléaire menace l'archipel. C'est totalement incontrôlé, le pire est en train d'arriver. Ce qui se passait au Japon, on savait très bien que ça pouvait arriver en France. Dans un pays ravagé, quand une décision engage la vie de millions de personnes, comment la machine d'Etat fait-elle face au danger atomique ? Le premier ministre a demandé à des japonais de se sacrifier. Ce n'était jamais arrivé depuis les kamikazes de la seconde guerre mondiale. Au cœur des cellules de crise, nous allons vous raconter le combat acharné des japonais. Les erreurs et les improvisations qui aggravent l'accident. Nous ne savions pas quoi faire. Ça dépassait toutes nos prévisions. Vous disiez que les responsables de TEPCO étaient perdus, ils ne savaient pas quoi répondre au premier ministre Naoto Kan. Mais on lui mentait aussi. Parfois, il découvre certaines choses en regardant la télévision, Naoto Kan. En regardant la télévision, il découvre beaucoup de choses. Les explosions. Les explosions, par exemple. Il décide lui-même d'aller sur place pour se rendre compte des choses. Enfin, honnêtement, voilà, c'est l'envers du décor. Et c'est assez incroyable. Il y a une course, on voit ces images qui sont très impressionnantes. Il y a une course contre la montre pour éviter que la chaleur ne monte et que le combustible n'entre en fusion. Tous les systèmes de refroidissement sont hors service. Il y a deux solutions, l'électricité et l'eau, en fait. Exactement. Et comme les générateurs de secours sont tous cramés par la montée des eaux, du coup, on cherche à tout prix une source d'électricité pour les remettre en route. Vous trouvez de nouveaux générateurs pour alimenter les pompes, les pompes à eau. On ne les trouvera jamais. On va tout essayer. On va amener des camions qui n'ont rien à voir avec ça, essayer de brancher les fils, ça ne marchera pas. Et finalement, mais c'est encore le cas aujourd'hui, on arrose. On arrose avec des jets d'eau. Il y a 900 000 tonnes, rendez-vous compte de ce que ça représente, d'eau contaminée. Puisque toute l'eau de ruissellement qu'on récupère après, elle est contaminée. On ne sait pas quoi en faire. Il y a 2 millions de sacs de terre contaminés dont on ne sait pas quoi faire. tout ce qui permet d'éviter que la machine ne s'emballe à nous. Parce que 6 ans après, on en est toujours là. Oui, c'est ça. Ce n'est pas terminé. Deux opérateurs sont choisis à un moment donné pour tenter d'aller ouvrir des vannes pour évacuer les gaz qui émanent du combustible en fusion. Ils ont 17 minutes pour effectuer leur mission. Parce que sinon, avec la radioactivité, ils risquent d'être contaminés. On va regarder ces images étonnantes. Quand ils entrent dans le bâtiment, il ne leur reste que 10 minutes pour se frayer un chemin à travers les décombres déposées par le tsunami. Plus ils se rapprochent, plus la radioactivité augmente. Ils sont à quelques mètres de la vanne, mais leur délai est écoulé. Ils renouvent. Là, ce sont vraiment les images qu'ils ont filmées eux-mêmes. Alors, il y a des solutions. Vous parliez de l'arrosage, mais avant d'arriver à envoyer des super pompiers pour envoyer ces tonnes de litres d'eau, on a essayé de jeter de l'eau au-dessus des réacteurs par hélicoptère. Ça paraît totalement farfelu et ça l'est d'ailleurs. Ils ont tout essayé parce qu'ils n'étaient pas préparés. Donc ça a été une panique générale, évidemment aggravée par le tsunami ailleurs dans le pays. Et c'est ça qui est frappant, si vous voulez, encore une fois. C'est qu'on a l'impression que, en ce qui concerne une centrale nucléaire, tout doit être millimétré, tout doit être prévu, tous les scénarios doivent être élaborés. Et on se rend compte que le pays du nucléaire, comme l'est le Japon, autant que la France, le Japon c'est 55 réacteurs, la France c'est 58, on est les jumeaux du nucléaire. Un pays comme le Japon n'était pas du tout organisé pour ça, n'était pas du tout préparé à ça. Bien sûr, il y a eu un tsunami exceptionnel. Mais enfin, en ce qui concerne la question nucléaire, on aurait pu penser que c'était à peu près organisé. Ça ne l'était pas du tout. Aujourd'hui encore, 6 ans après, il y a une masse de 700 tonnes de corium. Le corium, si on était au Moyen-Âge, on dirait que c'est le diable. C'est un magma de métaux, de minerais. C'est le cœur du réacteur dans ce qu'il a de plus nocif, de plus toxique, avec une radioactivité inouïe, même les robots ne peuvent pas approcher. On ne sait pas où est cette masse de corium qui est en train de dissoudre la dalle de béton qui tient la centrale nucléaire. On ne sait pas exactement où elle est, ça n'est pas circonscrit, on n'arrive pas à l'approcher. C'est pour vous dire que 6 ans après, la catastrophe nucléaire, elle est toujours en cours d'une certaine manière. On a évité le pire avec l'explosion d'un réacteur. Mais le problème est loin d'être réglé. Il ne le sera pas avant 30 ou 40 ans. Il y a quelque chose qui est frappant et extrêmement émouvant. C'est la décision du gouvernement de sacrifier des hommes. On l'entendait dans la bande-annonce pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est poignant. C'est vrai qu'à un moment donné, ils en sont réduits aux pires hypothèses. Et donc effectivement, à sacrifier des hommes... On les choisit en fonction de l'âge. On les choisit, exactement. Et ils ont le sentiment de partir à la mort. Ils ont le sentiment de partir à une mort quasi certaine. Ils sont 50, restés donc tout près de la centrale. C'est les... Parler de la guerre... Voilà, c'est des situations de guerre. C'est des situations de guerre où à un moment donné, on sacrifie des hommes, on choisit des hommes. Et puis le destin du pays est entre leurs mains. Et pourtant, on est au Japon. On n'imagine pas en France dire « Bon, ben voilà, on prend les plus âgés et les célibataires. Vous allez rester là et vous allez mourir. Les autres, vous pouvez partir. » On n'imagine pas. Non, c'est inouï. C'est inouï. C'est vrai que c'est... Et que sont-ils devenus d'ailleurs ? Alors, eux, ils font partie des gens et au sommet de la pyramide qui sont étudiés jour après jour par les autorités sanitaires. Que va-t-il se passer pour eux ? Est-ce qu'ils vont être touchés par des cancers ? Ça, c'est du long terme. C'est-à-dire que même en quelques années, on n'arrive pas à se rendre compte si les conséquences sanitaires du nucléaire se font réellement sentir. L'OMS, notamment, qui s'est chargée de ça, n'est pas très optimiste, mais on manque de recul encore. Cette catastrophe, vous l'observez également du côté français. Vous racontez ce dilemme immédiat pour le gouvernement français, la transparence ou la préservation de la filière nucléaire. Et ce sont deux ministres qui incarnent ce dilemme. Regardez. Nous allons vous dévoiler les stratégies cachées du gouvernement pour sauvegarder les intérêts du nucléaire. Il y a cette inquiétude que l'accident de Fukushima puisse avoir un impact sur l'industrie. La main décide de sortir du nucléaire. Donc, on monte un front pour contrer les positions allemandes. Donc, on a aussi, non seulement, été défensif, mais aussi offensif. Donc, d'un côté, il y a NKM qui est pour la transparence, Nathalie Kosciusko-Morizet, et de l'autre, c'est Éric Besson qui est, lui, chargé de défendre la filière nucléaire. Exactement. Le nucléaire en France, ce n'est pas seulement un moyen de se chauffer ou de circuler. C'est une industrie. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois. Ce sont des exportations. Donc, c'est un enjeu industriel immense. Et on voit, effectivement, le clivage des deux approches qu'il y a entre attention, ne nous emballons pas, n'effrayons pas tout le monde, ne semons pas la panique. Et j'allais dire, d'une certaine manière, on peut le comprendre. Nous, on n'est ni anti, ni pro-nucléaire dans le film. Vraiment, honnêtement, on n'est pas catastrophiste. C'est un découpage au laser. Vraiment, une enquête clinique. Et puis, de l'autre, ceux qui disent, mais disons tout tout de suite et chacun se fera son idée. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui est ministre de l'Environnement. Et ils vont s'affronter. Dans un premier temps, c'est Éric Besson plutôt qui va l'emporter. C'est-à-dire qu'il va y avoir des messages très raisonnés, assez contrôlés. Et puis, à partir du moment où on voit l'explosion au Japon, à ce moment-là, il faut ouvrir les vannes. Il faut jouer un peu la transparence. Et il y a une conférence de presse extraordinaire où tous les deux s'expriment. On sent que chaque mot est jaugé, sous-pesé par l'autre. Exactement. Mais vous savez, on est en pleine campagne électorale. Le nucléaire est en plein dans la campagne électorale. Il y a un vrai clivage sur le nucléaire. Et c'est en ça que ce film a aussi son importance. C'est que voilà, ça permet de se rendre compte que sur cette question cruciale de la sécurité, qu'en est-il exactement ? Qu'en est-il exactement ? C'est le Japon, mais ça pourrait être la France. Nicolas Sarkozy sera le premier chef d'État à se rendre sur place avec des intentions plus ou moins bonnes. Un peu à la Sarko, entre guillemets. C'est-à-dire le bulldozer qui tient à tout prix d'abord à être le premier là-bas et puis qui, en tant que président de la grande puissance nucléaire européenne est l'une des grandes puissances mondiales, tient aussi à faire passer ses messages, à rassurer. Et bon, il est un peu dans son rôle. Et on sent que ça n'arrange pas d'ailleurs Naot O'Kahn. Il le dit, il a autre chose à gérer. Il y a quand même des milliers de morts. Il y a quand même une catastrophe nucléaire qui est en suspens. Il nous le raconte. Il nous le raconte sans détour. Il dit, voilà, il y avait une forte insistance française. Moi, effectivement, j'avais un petit boulot. Bon, mais j'ai dû faire contre mauvaise fortune bon cœur et accueillir Nicolas Sarkozy aussi bien que possible. Quel dommage que ce film ne soit pas diffusé en prime time. Il aurait fallu qu'Élise Luce le présente, alors ? Je vous passe le numéro de téléphone de France 2 et puis... Non, ce sont en même temps des sujets, bien sûr, qui nous concernent, chacun d'entre nous, et encore plus en cette période où le nucléaire est beaucoup dans les débats publics. Mais... Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Et puis, ça nous concerne toujours. Et c'est... Vous l'avez dit, ce n'est pas fini, cette histoire de Fukushima. Vous présentiez également l'émission politique hier soir. Alors, je précise qu'on enregistre l'émission jeudi après-midi. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous receviez Marine Le Pen. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue dans une grande émission politique sur France 2. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire tortueuse, compliquée, chaotique avec Marine Le Pen. Vous voyez, c'était là hier soir. Si on peut dire. Et ça s'est passé comment alors ? Je ne vais pas vous embarrasser. J'ai lu dans la presse télé de cette semaine que vous aviez souvent voulu quitter le journal. Oui, honnêtement, c'est une phrase lâchée comme ça. Parce qu'on me demande. Et vous l'avez déjà voulu. C'est pas souvent voulu quitter d'ailleurs. C'est que j'ai aussi failli être viré parfois. Honnêtement, soyons modestes. Vous racontez ce cas-là, mais pas celui où vous avez voulu partir. Parce que, pourquoi ? Non, mais il y a des fois, il y a une dizaine d'années, c'est vrai qu'à un randonnée, il n'y avait pas une cohésion formidable. Je me sentais un peu marginalisé. Le journal marchait moins bien. Vous savez, il y a des hauts, des bas. Et parfois, vous vous dites, peut-être que je serais mieux ailleurs. Allez, c'est la place. Pour qu'il y ait une nouvelle dynamique. Vous n'iriez jamais rejoindre votre ami Thierry Tuillier dans le groupe TF1 ? Alors là aussi, l'interview, on fait tout un plat, honnêtement. J'ai dit, un jour, bien sûr. Un jour, on a des bons souvenirs ensemble. Un jour, ce serait sympa de travailler avec lui. Mais je suis très bien à France 2. Je suis très bien avec Michel Defil. Tout va bien. Pas de raison que vous partiez le rejoindre ? Non, et puis TF1, ils sont très bien. Ils ont des gens très qualifiés. Mais simplement, c'est pas le même genre de journal aussi. C'est pas la même proposition éditoriale. Merci beaucoup.